La frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est fermée pour la unième fois. L'initiative vient de la Guinée équatoriale. A la chaîne, le mouvement de va-et-vient qui animait la frontière a disparu. C'est un climat de détresse et de désolation qui s'installe. Les activités sont à l'arrêt. Les services publics qui ont pour obligation de résultat l'atteinte de leurs objectifs est incertaine. L'administration pour les scyto-sanitaires ne maîtrisons plus rien puisque le passage des marchandises se fait par des voies de contournement. Nous avons aussi l'administration des douanes qui, ma foi, a enregistré d'énormes pertes. Kiosi et Bébéine en Guinée équatoriale vivent au rythme de la frontière. 95% des activités sont liées aux gestions de commercie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les populations de Kiosi se ravitaillent en boissons, en sardines, en produits cosmétiques de l'autre côté de la Guinée. Et du côté contraire, les populations des Bébéines de la Guinée équatoriale vivent à base des vivres qui sortent du Cameroun. Et cette fermeture vient mettre sur la table l'effectivité de la libre circulation des biens des personnes en zone SEMA. Du côté du Gabon, c'est un autre chemin de croix. Camerounais et Gabonais doivent faire un petit geste dans les différents checkpoints. Bon, pour les Camerounais, on paye 2 000 par contrôle. Pareil de ce côté, les Gabonais payent aussi 1 000 francs de ce côté. Au Cameroun, les goulots d'étranglement fragilisent la libre circulation des biens. L'astre Kiosi et Bolova comptent de plus de 6 postes de contrôle mixte, police, gendarmerie, douane, commerce. Sans oublier les paysages, les postes de péage et certains contrôles inopinés. Avec le contrôle exagéré, à tous les périmètres, un contrôle soit police, gendarmerie, soit commerce, douane, à tous les périmètres de la ville. Donc ça paralyse aussi, ça frustre aussi les commerçants. Sur le papier, la libre circulation des biens des personnes a son sémat effectif depuis le 1er janvier 2016. Mais sur le terrain, rien n'avance. Un pas en avant, deux pas en arrière.